bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australéen donc aujourd'hui je vais vous parler des premières choses à faire. On arrive en Australie et particulièrement assigné que c'est les choses les plus importantes à faire quand on arrive. Je les ai classées par de priorités en fait de choses à faire donc la première chose ce sera vraiment la chose à faire en premier et la dernière chose donc à faire en dernier. Première chose en fait s'adresse vraiment à tout le monde, toutes les personnes qui viennent en Australie et les trois derniers conseils s'adressent plutôt aux gens qui viennent pour une plus longue durée donc tous les personnes qui sont en visa vacances travail ou qui viennent sur un visa étudiant ou qui viennent pour travailler dans le cadre du visa compétence. Donc la première chose à faire je pense c'est de prendre une carte de transport donc assigné c'est la Opal card. Je ferai des vidéos vraiment consacrées aux transports dans les plus grandes villes d'Australie. En fait ce qu'il faut juste savoir par rapport aux transports c'est que c'est pas comme à Paris parce qu'à Paris vous payez par zone donc vous avez un certain tarif d'ailleurs mensuel et que vous payez donc pendant 30 jours pour voyager illimité dans les zones que vous avez choisis mais ici vous payez à la distance et au trajet donc c'est à dire que les bus ou les trains ils parcourent une certaine distance et la distance que vous parcourez en fait ça va vous donner un certain tarif et pour votre carte en fait il va falloir rajouter de l'argent etc et à chaque fois que vous allez voyager vous allez avoir un tarif différent en fonction de la distance que vous allez parcourir et vous rajoutez de l'argent sur votre carte jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus en fait vous payez à chaque fois. Les transports en commun peuvent vite revenir à ces chars assignés du coup et donc j'en ai parlé dans ma vidéo de comment économiser assigné je vous mettrai le lien ici et vous pouvez aller faire un tour si ça vous intéresse et donc du coup dans cette vidéo je vous donne des conseils pour économiser quand vous prenez les transports. Et la deuxième chose à faire pour moi je pense c'est le téléphone donc de se procurer une carte sim avec un certain crédit que vous pourrez utiliser dès que vous arrivez. Donc ce qu'il faut savoir en Australie c'est qu'il y a trois opérateurs majeurs donc il y a Telstra qui est l'équivalent d'orange donc de France Télécom et ensuite il y a Optus et Vodafone qui sont donc l'équivalent de SFR et Bouygues. L'Australie est un très très grand pays et donc du coup il y a des zones qui sont très reculées et Telstra offre la meilleure couverture au niveau du coup national et ensuite c'est Optus et après Vodafone a la moins bonne couverture. Mais ce qu'il faut que vous sachiez c'est que ceci n'a aucune importance si vous vivez dans une grande ville, c'est vraiment si vous allez vivre dans le bush etc dans l'outback. Si vous vivez assigné vous pouvez prendre l'un des trois sans problème. Donc moi ce que je vous conseille au niveau du téléphone c'est dès que vous arrivez vous allez dans un des magasins je vous mettrai les liens de leur site en fait du coup vous pouvez consulter un petit peu s'ils ont des offres etc mais moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans un de ces magasins et de prendre une carte avec du crédit et dès que vous serez un petit peu plus installés prendre un abonnement en ligne et je vous mettrai un lien sur un site qui compare tous les abonnements en ligne et donc en fait ces autres entreprises utilisent les réseaux de ces trois opérateurs mais à propos des abonnements à un bien meilleur tarif et je ferai une vidéo complètement consacrée au téléphone et je vous mettrai le lien ici quand elle est prête. Donc la première chose à faire pour moi c'est bien sûr de trouver un logement, de trouver là où vous allez vivre. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo des choses que vous pouvez faire quand vous êtes déjà en France donc je pense c'est important de faire des recherches un petit peu quand on est déjà en France pour avoir une idée de comment ça se passe etc. Et j'ai aussi une vidéo qui va être complètement consacrée à comment choisir son logement à Sydney, une autre vidéo qui sera sur où habiter à Sydney, une vidéo sur la colocation et une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça marche avec les agences. Et donc la quatrième chose à faire une fois que vous aurez trouvé un logement c'est donc d'obtenir un TFN. Donc quand vous faites la démarche pour obtenir le TFN en fait vous vous enregistrez auprès des impôts et vous avez besoin de ce TFN si vous voulez travailler. Et si vous n'avez pas ce numéro en fait votre salaire sera taxé au maximum et ce qui est donc à peu près 50% au lieu de 30%. Donc si vous voulez travailler c'est vraiment une des premières choses à faire puisque ça peut prendre jusqu'à 30 jours pour recevoir ce numéro et vous allez le recevoir par la poste. Et donc la demande se fait en ligne et c'est très rapide et très sain. Je ferai une vidéo consacrée au TFN et je la mettrai ici. Il vous reste une dernière chose à faire qui est bien sûr d'ouvrir un compte en banque. Alors je ferai une vidéo complètement consacrée à l'ouverture du compte en banque parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire et donc si je commence je vais faire une vidéo de 30 minutes et je pense pas que c'est le but de cette vidéo. Mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que l'ouverture d'un compte en banque et avoir une carte bancaire en Australie c'est gratuit donc c'est pas comme en France où vous avez à payer. Ici c'est gratuit. Alors certaines banques ont des conditions donc je pense particulièrement à ANZ et Westpac. Elles demandent en fait que vous ayez un certain montant sur votre compte en banque tous les mois et sinon elles vous facture je crois que c'est 5$. Mais la NAB n'a pas cette condition donc vous pouvez aller à NAB et vous ne pairez aucun frais. Donc pour ouvrir un compte en banque il faut tout simplement vous rendre dans l'agence avec vos documents d'identité et une preuve de votre adresse. Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo. De mes conseils, des premières choses qu'il faut faire quand on arrive en Australie qui sont importantes, qui vont vous faciliter la vie et qui sont importantes à faire en premier. Et j'espère que les informations que je vous ai données elles sont utiles. Je sais qu'il n'y a pas énormément de détails mais si je donnais énormément de détails je devrais faire des super longues vidéos donc je pense que c'est plus judicieux de vous donner ces informations comme ça et ainsi je ferai des vidéos beaucoup plus explicatives et beaucoup plus en détail. Et donc si vous êtes intéressé par un sujet en particulier vous pouvez vous rendre sur cette autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez lui donner un pouce en haut parce que ça vraiment ça soutient ma chaîne et ça peut aider d'autres personnes qui recherchent des informations sur l'Australie à trouver mes vidéos. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz